Dans un communiqué, le FNDC a annoncé que des concertations ont permis d'adopter une stratégie comportant des initiatives fortes orientées vers des revendications sociales qui seront matérialisées par des actions concrètes. Désormais, la coordination sera gérée par la société civile. Cette annonce a surpris cet acteur de la société civile. Pour ce jeune activiste, si la structure souhaite exister sur la scène sociale, elle doit revoir sa composition. Ils doivent non seulement revoir leur appellation, mais également leur structuration. Est-ce que le FNDC va devenir une structure formelle, c'est-à-dire qui a un responsable, qui a un statut d'agrément intérieur, qui va avoir un agrément, etc. Mais également revoir même sa composition, parce qu'une structure formelle, soit c'est une structure civile, soit c'est une politique. Dans cette sortie médiatique du 20 mars, le FNDC n'a pas manqué de rappeler que le peuple de Guinée est décidé à rompre la chaîne de ce qu'il qualifie de dictature rampante. Mais les observateurs disent attendre de voir comment cette nouvelle stratégie s'appliquera sur le terrain.